Le Tchad célèbre aujourd'hui le 52e anniversaire de son indépendance. L'événement a été marqué ce matin par une cérémonie des prises d'armes à la place de la nation. C'était en présence du chef de l'État, chef suprême des armées, de la première dame Mahinda de Bidno, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement et des corps diplomatiques. Aroum Abdelkader, reportage. Sous-titrage MFP. La date du 11 août est un grand jour. La République du Tchad est indépendante depuis 52 ans. Comme à l'accoutumée, le président de la République a passé en revue les troupes avant d'aller déposer la gerbe des fleurs au monument aux morts en hommage au martyr. Le 52e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad est marqué par un imposant défilé militaire auquel ont pris part les différents corps de l'armée nationale et les paramilitaires sous la supervision du commandant de troupes Abdoulaye Dikoua. La parade des avions de transport, des reconnaissances et des chasses a ouvert le bal sous le regard du couple présidentiel et de partenaires de personnalités constituées des membres du gouvernement, des représentants des grandes institutions de la République et les corps diplomatiques. Il s'en est suivi de la parade à pied marquée par le passage du détachement des élèves officiers de l'école militaire interarmée, de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre. Le bataillon de commandement et service du détachement de l'état-major, de l'armée de l'air et celui de la garde nationale et nomade du Tchad ont aussi activement pris part à ce 52e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le passage du carré des enfants des troupes tchadiens étudiants à l'étranger optant pour le défilé manécan et la démonstration des éléments de la direction de service sont les innovations de ce 52e anniversaire. Porte arrière, c'est le largage encore de l'IS. Il y a eu également pour cette cérémonie de prise d'armes le défilé motorisé. Le président de la République, chef de l'état, chef suprême des armées, a manifesté son attachement à ses frères d'armes. La population est également sortie nombreuse, exprimait sa joie en cette date d'anniversaire et surtout apportait son soutien à l'armée nationale. Les personnalités ayant pris part à cette cérémonie n'ont pas manqué de donner leurs appréciations. Suivez-les plutôt. J'ai assisté par l'indépendance, étant jeune, on était à l'école, on a défilé ici, sur cette place-là même. Depuis 52 ans à ce jour, il y a eu beaucoup de changements et la petite plante que nous avons plantée a poussé jusqu'à aujourd'hui de l'ombre. Je souhaite de tout cœur que les générations futures puissent vraiment bâtir sur ce que nous avons fait pour avancer mieux. Ce que l'on peut dire par rapport aux autres anniversaires, celui-ci coïncide avec l'an 2 de la Renaissance. Donc c'est une particularité qui peut souligner, eu égard aux différentes réalisations qui ont été faites. Il y a un grand changement dans le pays. Et pour nous autres qui n'avions pas eu l'occasion de vivre les premiers anniversaires, pour nous c'est quand même un motif de satisfaction de voir que le Tchad évolue de manière très très positive. Quand on a notre 52e anniversaire, je suis très content. Et surtout je suis content dans la mesure où nous avons tourné la page avec le passé. Notre passé, comme vous le savez, juste après l'indépendance, c'était des années de guerre et de déchirama. Maintenant le Tchad s'est réconcilié en elle-même. Donc notre espoir est grand pour que le Tchad aille de l'avant. Je dirais tout simplement que depuis une vingtaine d'années, nous avons vécu une évolution certaine sur le plan institutionnel, sur le plan économique et social. Et qu'aujourd'hui, nous célébrons l'an 2 de la renaissance et de ces fêtes. Nous disons que nous avons réalisé un certain nombre d'avancées visibles et réelles. Et sur ces fêtes-là, nous disons que le Tchad a pris vraiment son envol. Il reste certes un certain nombre de choses à réaliser, comme dans toute autre humaine. Mais nous disons qu'aujourd'hui, le chemin qui est parcouru et l'avenir qui s'annonce sont radieux pour le peuple tchadien. J'ai été présent au moment où le président Tombo-Labaï programmait l'indépendance du Tchad. Et je crois que d'ici là, les choses ont beaucoup changé. Et je suis très, très fier d'être ici aujourd'hui pour vivre cet événement qui est historique, qui a un sens profond. Nous avons connu beaucoup d'années de guerre. Maintenant, il y a la sécurité, la stabilité politique. Il faut s'occuper du développement du Tchad. Et c'est ça qui est important. Le développement du Tchad, c'est une réalité, c'est un constat. Ça, dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a une conscience de tous les Tchadiens pour vraiment tourner une page des décennies passées. Moi, je suis vraiment très contente pour l'avenir de nos enfants. Nous souhaitons que la stabilité se renforce davantage. La cohésion sociale aussi. Il règne que les Tchadiens soient unis. Les citoyens qui ont fait le déplacement de la place de la nation ont aussi exprimé leurs sentiments. Ils sont au micro du Armand del Kader. Je suis d'abord content d'être venu assister avec le président de la République. Quand je vois tous les Tchadiens qui ont pris l'initiative de venir assister à cette fête, c'est une grande joie pour nous. Je crois que le président de la République, lors de son dernier, il nous a dit qu'il va faire beaucoup de choses. Nous sommes en train de voir parce qu'il y a beaucoup de changements. Je crois qu'il va faire beaucoup de plus. La première fois que j'ai assisté à ce genre de cérémonie, je suis ravi de joie à voir comment le Tchadiens est en train d'évoluer. Et si le bon Dieu nous aide, on fera plus les années à venir. La place de la nation, c'était entre-temps. Entre-temps, c'était le camp de martyr. Le camp de 13, après c'est le camp de martyr. Aujourd'hui, c'est la place de la nation. Nous sommes vraiment très contents. En présence du chef de l'État en plus, nous sommes vraiment très contents de la fête. On a remarqué qu'Indiamène a vraiment changé. Il y a beaucoup de changements. C'est ma première fois que j'assiste ici. Je suis évidemment à Mondeau. Je suis très fier, tout ça a changé. Je suis satisfaite par rapport au changement. Maintenant, il n'y a pas la guerre comme avant. Donc il y a un changement. Je n'ai même pas vu un jour là. J'ai vu aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup, le changement. Oui, la ville est bien. Tout a changé dans la ville d'Indiamène. Les grandes nations se sont défendues par la force. Donc si le Tchad a une bonne armée, c'est une façon de nous protéger contre les ennemis. Et nous sommes fiers de cette armée. Une armée que nous défend. Nous sommes vraiment, ça, c'est le flambeau de notre nation. Merci. Et puis à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une interview à la télévision nationale et au journal Tchad et Culture. Plusieurs sujets de l'heure ont été abordés avec les journalistes. Répondant à la question relative au mot d'ordre de grève lancé par les syndicats, pour l'augmentation des salaires. Le chef de l'État affirme qu'il est prêt à organiser un référendum pour permettre aux Tchadiens de se prononcer sur le sujet et résoudre définitivement cette question. Nous l'écoutons. Fonctionnaire, 12 millions de Tchadiens, des enfants, des femmes afro-mêmes, l'école, la santé, les infrastructures, les constructions. Avec quoi on va? C'est des puits qui vont tarir un jour. Le jour où ces puits vont tarir. Mais avec quoi vous allez payer le salaire aujourd'hui? 400 milliards par an. Avec quoi vous allez payer? Alors que nos ressources hors pétrole ne font pas 400 milliards. 380, 360, 370 milliards. Les chiffres que j'ai voulu, vous pouvez vérifier demain. Au niveau du trésor. Donc, on prend l'ensemble de nos ressources. N'est-ce pas? Douanes, domaines, machins, contribuables, tout. Avec un peu de ressources du pétrole pour payer le salaire. Et on a crevé le plafond. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est impossible. Impossible. À moins que vous ayez d'autres puits, que nous ayons la chance de mettre en valeur d'autres ressources minières qui nous apportent plus sûr. Auquel cas, oui. Auquel cas, oui. On peut examiner comme ça. Mais dans la situation actuelle, comptez, vous avez une production de 100 000 barils par jour. Vous n'avez que 12%. Ça veut dire, en prenant par bateau, maintenant, c'est nous, comment on appelle, c'est nous qui vendons notre... Qui vendons notre pétrole, nous-mêmes. Par an, ça fait 6 bateaux de 900 000 barils. C'est très simple de compter. Ça fait combien ? Je vous avais combien. 6 barils de 900. Donc, c'est moins de 500 millions de dollars. Donc, on va arrêter l'ensemble des travaux sur tout le plan des investissements, y compris dans le secteur prioritaire. On va arrêter. Pas seulement secteur prioritaire, mais je dis bien la santé, l'éducation, les routes, tout ce que nous prenons en charge aujourd'hui. On va arrêter, puisqu'il n'y aura pas de lois. Si c'est ça que les Tchadiens veulent, moi, je suis prêt à organiser un référendum. Un référendum national. Si c'est ça que les Tchadiens veulent, auquel cas, on va consacrer l'ensemble des ressources, n'est-ce pas, au salaire, on va manger, on reste comme certains pays a l'ont fait. Ils regrettent aujourd'hui. Voilà. Autre question posée au président de la République, c'est celle de la gestion des engins mis à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la politique de la modernisation de l'agriculture. Pour cette question, la vision du chef de l'État ne s'arrêtera pas au don des tracteurs. D'autres actions sont en cours de réalisation afin, dit-il, de permettre au Tchad d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous l'écoutons. La mécanisation de l'agriculture dans notre pays, ça ne s'arrêterait pas aux tracteurs. Nous allons acheter d'autres matériels appropriés, qui seront encore plus performants, en fait, disons, ou plus productifs que les tracteurs. Si le pays vient d'avoir des services. Je l'espère. Nous aurons suffisamment des ressources pour ceux-là. Donc, les tracteurs, c'est un délit. Nous partons d'une agriculture, en fait, disons, qui est connue, qui est traditionnelle, qui nourrit à peine, en fait, disons, la famille même, je ne sais pas, en termes de production, de gré à peine, peut-être même pas, mais même pas la famille productrice, en fait, disons, qui produit. et donc vers, nous tournons vers une agriculture de production, de quantité et de qualité, permettant au pays de se mettre à la vie de l'insecte. qui arrive à l'insecte. Voilà, donc, la philosophie est là. Comment il faut s'organiser pour arriver à l'insecte ? Quels sont nos moyens et quels sont nos sens de parvenir à l'insecte ? Les moyens sont là. Ce sont les hommes et les femmes formés et que nous continuons à former. Ce sont les hommes et les femmes qui vivent, qui produisent, qui ont produit jusqu'à aujourd'hui sans aucune assistance. Point final à cette édition de dernière heure. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Plus adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501